Musique Amen Amen Tu as décidé de te remplir Parce que je suppose et je crois que tu as compris qu'on a dépassé le stade du Seigneur venu moi Nous sommes au stade de la production des breufs Le texte c'est comment être producteur de breufs de Jésus Christ de Nazareth sur cette terre Tiens pour vous être producteur de breufs Producteur de breufs Qui est Jésus ? Qu'est-ce qu'il est venu faire ? Qu'est-ce qu'il est venu faire ? Il est le chemin, la vérité et la vie Jésus est venu donner un sens à notre mort Jésus est venu donner une sens à ta vie Mais on a dit qu'il était le premier né d'un plaie mort Ça veut dire que face à la mort on est plus désemparés On a de l'espoir parce que Jésus Christ a vécu la mort Donc même la mort est supposée effrayer les gens parce qu'on a donné notre vie à Christ Et comme Huitselle le disait Quand on meurt, on ne meurt pas mais on n'entre dans la vie Dis Amen C'est Jésus dont on parle Et c'est Jésus dont la puissance est manifeste Écoutez Moi je ne crois pas en ceux qui sont et qui croient en Jésus qui restent dans la crèche Dis Amen Je crois que le Jésus qui a guéri la lait Le Jésus qui a dit à la tempête Silence Ce même Jésus qui conteste Il est en train de marcher Il a rencontré en face de lui un convoi funel Combien funel ? Combien quelque chose ? Il a été un puits de compassion par rapport à la Dame Et il a résisté son fils Je crois en la puissance de Dieu dans son amour Amen Je ne crois pas en la puissance qui est tenue de témoignages et de peau Tiens à ton voisin producteur de peau Si tu as donné ta vie à Christ tu n'as pas d'autre choix que de refléter ce que Jésus a fait sur la terre Si non tu n'es pas chrétien Je suis désolé Dis à ton voisin Ce ne sont pas les théories qui attestent que Jésus qui est ce Seigneur mais la démonstration de la puissance de Dieu qui attestent Cette démonstration de puissance n'a en rien une valorisation de l'engueil mais c'est la conséquence d'un amour puissant qui fait que tu es pris de compassion et tu pries pour quelqu'un et la passion guérit c'est en fait la traduction de l'amour que tu as pour cette personne Sinon comment comprendre qu'une personne était sur le point de mourir Tiens ton voisin mourir On a un témoignage authentique au niveau de la vision Cette personne t'en appelle l'homme de la salle Quand on allait le voir on vient la voir à la maison Vous savez ce qui t'est passé ? Il sentait tellement C'est-à-dire qu'il était vivant Il m'a dit mort vivant C'est ça ? Mort Bien qu'étant vivant Il sentait tellement que quand les gens allaient dire Yacoub le roi Il s'est bougé le naï Tellement il s'en fait déjà Amen Mais Dieu dans son amour a suscité l'œuvre de nos frères à travers le fondateur Daniel Lacan Son nom c'est Son nom c'est Ce jeune homme Je bénis Dieu pour sa vie Qui a été pris de compassion Au même titre que notre fondateur Qu'est-ce qu'il a fait ? Cette personne était tellement malade Qu'est-ce qu'il a fait ? Quelqu'un tellement manquait Un vêtement comme ça Quand on en avait un vêtement Qu'est-ce qu'il se passait ? La four Restait sur le vêtement Vous vous imaginez le degré de purification de cette personne Elle était tellement malade qu'on a fini par hospitaliser cette personne-là au chute Voyez combien est-ce que la puissance de Dieu va se manifester Notre fondateur envoie le frère Le frère Caput À l'hôpital Qu'est-ce qu'il fait ? Avec l'autorité La puissance qu'il a reçue Le connaissant cette personne Il va et il décide de veiller cette personne Dis Amen Parce que l'amour que tu as reçu Pour un crédit Ça ne sera pas cassé Il y a des gens Que tu ne connaîtras ni Là-dedans Tu vas mettre suffisamment d'amour Pour ton cœur Pour que tu ailles au chute Au chute Au chute Il a dit Veiller quelqu'un Amen Tu n'as pas compris la condition Amen Il est allé au chute Pendant qu'il restait avec la personne Il priait Il était C'était Un jour Deux jours Plusieurs jours Jusqu'à ce qu'il avait Jusqu'à ce que cette personne Commence à fournir Comme s'il y avait Un poisson dans son corps Et Dieu qui a vu Cet amour Et Dieu qui a vu encore Le sacrifice A commencer à manifester Cet amour Au travers de cette personne Au travers de cette personne Qui était Si vous voyez La personne C'était comme si Il allait déjà Commencer à Faire quoi ? 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 Dieu a restauré cette personne. Amen. Sorti du chute, résurrection des autres. Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a permis que cette personne, la guillotée pratiquement à deux doigts de la mort, puisse être béni dans son foyer de Marie et puisse être béni dans une ferme qu'il tient. Il a non fait son témoignage. Quand tu vois la photo, avant, il ne peut pas ne connaître cette personne. Je vais t'annoncer ici. Si toi ou bien ta famille il y a quelques personnes, il y a quelques cas désespérés, on ne connaît pas le sou. Tu as la certitude au moins que quelqu'un en est dans le capot et n'est pas resté dans le capot. C'est la seule personne dans le capot. Tout le pouvoir, tout ça, tout le monde, tout ce que tu connais, il n'y a pas si bien le monde. Le capot n'est pas resté. Une seule personne c'est son monde qui doit être célibri dans la vie. Les jours. C'est ce chersu là dont tu vas produire les preuves à contente de ce jour. J'ai dit, à contente de ce jour, quelle puissance que Dieu a libéré sur moi. Il ne doit plus s'arrêter. Je vous disais ça, la gueule est chargée. J'ai dit, la salle dans laquelle on est, elle est chargée de sa présence. Elle est chargée de sa présence. Lorsqu'il va arriver quelques temps, là où la mort est en fait de gagner, tu m'as simplement annoncé la fin du règne. Tu m'as dit, il y a un nouveau roi qui va être porté à ta présence. Ce roi, là, c'est le roi de gloire. Le lion, la tribuère, le Judas. Alors, on nous dit, Jésus a tendu la même touche. Tu seras tellement rempli de cette présence de Dieu. Je dis, tellement rempli de ce Jésus, tellement amoureux de ce Jésus-là, que ta cette présence va frôler des personnes et va leur apporter la vie. Je dis, la vie. Tu ne peux pas comprendre ce que Jésus a dit. Mais petit à petit, tu commences à te confier le mystère. Jésus a rien. Ce n'est pas les histoires de j'ai fait ma messe à 7 heures. Ou bien 9, ou bien 11, ou bien mon culte. Normalement, quand on sort des messes comme ça, c'est la rigueur. Si on fait la messe à 7 heures, ils sont faits des dédoïens, des dédoïens, des mots d'or. Donc, vous savez ce qui va se passer ? Avant, aujourd'hui, j'ai fait la pêche. Il y a des gens à me soucier. Il y a des malades qui vont sortir. Tu finis la messe, tu as fini le bon de la communion. Tu es rempli de la présence de Dieu. Tu ne vas pas prendre un soin chez Alice, mon majeur, Tcheké. Non ! Tu as besoin, gâche-lui, par l'onction ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada